On va discuter qu'on arrête de filmer. Il y a le droit, il a le droit. Juste, je dis pourquoi... Il y a d'autres pecs qui filment en arrière. En vrai, j'aurais compris que vous chassiez de la fac, si on était en train de tracter, de méditer ou autre. Là, je dis, on était en train de prendre notre pause déjeuner. Là, vous étiez en train d'arracher des affiches et de coller des autocolles. Mais ça, comme que n'importe quel étudiant dans cette fac, en fait. Sauf que n'importe quel étudiant, il ne diffuse pas des idées racistes, sexistes et xénophobes. Je sors des conférences que vous faites avec des idéologues de droite. De toute façon, vu comment les journalistes donnent la parole à Marine Le Pen, à Eric Zemmour et à tous ces réacs, ça ne me surprend pas que tu sois en train de courir. Mais nous, on a du fond, c'est ça. Le problème, c'est que vous pensez qu'on est des cassos, qui n'ont pas du fond. On sait très bien ce que vous faites. Voilà, vos innés n'auront pas de place sur la fin. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis chaud, il faut faire un débat, petite table ronde. On a pas de débat à faire avec des gens qui défendent des lois qui visent à virer les immigrés. On ne défend pas des gens, on ne débat pas avec des gens qui votent dans des conseils centraux, de votre compte tout budget qui va pour les études de genre, qui va pour défendre les idées de la communauté LGBT. On ne débat pas avec des gens qui défendent ces choses-là. On ne débat pas avec pourquoi ? Parce que vous défendez l'exclusion, vous défendez le rejet. Vos idées sont nuisibles à la liberté d'expression. C'est ça la vérité. Si les gens comme vous se construisent dans notre fac, tous les copains qui viennent des quartiers populaires, qui viennent de l'immigration, qui sont des religions différentes, c'est à vous de vous détendre. Vous n'avez pas de place à Nanterre. C'est aussi simple que ça. Vous pertenissez à un autre siècle. Et tu dis, mais ne militera pas d'extrême droite. Moi, je suis militant, je suis étudiant, je suis communiste, je suis révolutionnaire. Et toi, tu es réacte, tu défends des idées qui viennent d'un siècle arriéré, qui viennent du passé, qui viennent du Moyen Âge. C'est qui exactement pour juger messieurs ? Le mouvement étudiant, qui est majoritaire dans cette fac. C'est Marx qui a mis des grandes idées venues du ciel ? Non, pas que Marx, aussi Lénine. Il y a des copains qui sont ici inspirés par Bakounine. Il y a des copains ici qui viennent par plein de courants de gens de la commune de Paris de 1968, c'est ça notre tradition. Voilà. Et là, il y a plein d'autres traditions différentes. Non, elle n'a pas les mêmes. Et cette fac n'a pas les vôtres. Et donc, vous n'avez pas votre place ici. C'est aussi simple que ça. Retournez à Paris 4. Retournez à Assas. Retournez à Assas. Retournez à Paris 4. Là d'où vient... Le Pen, il vient d'Assas. Là d'où vient tout ses réacs. C'est là votre cave. C'est là votre cave. C'est là votre cave. Votre cave, elle est là-bas. Retournez à votre cave. Je fais mon travail, en fait, tout bêtement. Excuse-moi, je suis distrait avec ta chemise. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Ouais. C'est 200 ou 300, le manteau ? Ah, ça ? 25 euros. C'est du Gucci ou... 25. 25 000 ? 25. Ah, je t'assure ? Bon, bref, ce n'est pas les questions. Vous pensez qu'il devrait y avoir une sélection des associations à la fac ? Notamment celles qui promènent un discours... Ce qui est de trop dans cette société, ce n'est pas les immigrés, ce n'est pas les homosexuels, c'est le racisme. Il y en a trop. Et vous, vous défendez ça. Voilà. Et nous, on est pour que le racisme disparaisse. À partir du moment où vous défendez ça, voilà. L'ensauvagement de la société menace aussi les étudiants. Moi, quand je vous vois, je vois de l'ensauvagement, pour le coup. Ah, ah, d'accord. Vous avez vu ça ou pas ? Ils ne veulent pas voir qu'en laissant s'installer, en répartissant sur notre sol, des populations aux cultures et aux comportements très aulognés des nôtres, ils importent par la même occasion la violence et les tensions qui minent les sociétés d'origine de ces mêmes clandestats. Ayoub, il est un sauvage. Je suis un sauvage, moi ? Il est un sauvage. Je suis un sauvage, moi ? Suis-je un sauvage ? Tu veux un français soutenu ? Suis-je un sauvage ? Non mais dis-le-moi, réponds ! Réponds ! Réponds ! Très bien, très bien. Ok, je t'écoute. Alors, il y a un truc, en fait, que vous avez du mal à comprendre, c'est que les idées qu'on défend se basent pas sur un racisme. Le racisme, politiquement, n'a, pour ainsi dire, pas de valeur. Ce que je veux dire, c'est que... Non mais vraiment, nous, ce qu'on dénonce, c'est l'immigration au sens strict, en fait. Pas l'immigration parce qu'il y a des gens qu'on n'aime pas et parce que c'est d'un critère de race ou je sais pas quoi. Mais il y a overdose ! Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a un système social que je défends, qui est beau, qu'on a hérité notamment du Conseil National de Résistance, qui est beau, je veux dire, la Sécu, tous les pays ne peuvent pas se targuer d'avoir ça, aller aux États-Unis, c'est vraiment chaud. Et maintenant, regarde juste, un constat, un constat, un constat tout simple, qui est qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens financiers. Vous voyez, le contribuable français n'a pas les moyens nécessairement de s'occuper de la terre en terre, en fait. Il nous envoie la vidéo, Pierre ? Non, non, non. Mais j'assume de ce que je dis, donc il n'y a pas de problème. On filme, film, film. Voilà, c'est tout. Je veux dire, dire qu'on bat ce discours sur un racisme, c'est une mauvaise foi, je pense, vraiment. Enfin, je veux dire, moi, je dis ça pour tous les pays du monde, vraiment. Donc toi, tu dis que notre système social, il est menacé par les immigrés ? Tu viens de quel pays ? Le Maroc. Ouais, le Maroc, ça marche pas. Le Moyen-Orient, non ! Non, mais plutôt le Moyen-Orient, parce que là, moi, typiquement, les personnes qui vivent au Moyen-Orient, je pense aux Syriens, je pense aux Irakiens, etc. Moi, je leur souhaite qu'une chose, c'est de débarrasser des guerres menées par nos élites et de l'exploitation internationale, de vivre chez eux, comme nous on vit chez nous, tout le monde vit chez eux, c'est pas plus beau comme ça. Typiquement, l'impérialisme, je pense aux États-Unis, la France, on a fait partie, c'est quelque chose qui me révolte. Mais aujourd'hui, si... mais non, mais vraiment, si aujourd'hui... Tu fais des conférences avec Mario Maréchal Le Pen ? Ben oui ! Qui a soutenu toutes les interventions à l'étranger. Elle a soutenu les rafales françaises en Syrie. Ah, mais d'accord, mais attends. Elle a soutenu tout ça, elle a soutenu les bombardements. Elle a soutenu les guerres imperialistes. Pour elle, la colonisation... Contre Daech, tu veux pas te battre contre Daech, toi ? C'est une belle étape. En Syrie, tu veux pas te battre contre Daech ? Pour elle, la colonisation, ça a été un beau moment de l'histoire de la France. Là, pour le coup, je suis pas d'accord. Mais... T'es pas d'accord que... Je suis pas un colonialiste ? Je connais pas ce que disait personne avec qui je fais des conférences. Très réellement, moi, je suis... Si, si, pour le coup, mais c'est bizarre. On invite beaucoup de personnes. Il y a aussi des personnes, d'ailleurs, avec lesquelles on est pas d'accord qu'on invite plus. Mais, juste sur le sujet de la colonisation, typiquement, moi, je suis nationaliste. Ça veut dire que je suis pas impérialiste. Ça veut dire que je me pose typiquement à la colonisation parce que je t'envoie pas le sens, j'envoie pas l'intérêt. Mais, c'est pas parce qu'on invite des personnes qui pensent... Nous, on arrive à inviter des personnes, des conférences, qui sont pas d'accord à 100% avec nous. C'est simple. Très bien. On arrive à avoir des conférences. C'est simple. C'est pas de problème. On accepte le débat. On a beaucoup moins de mal que vous avec le débat. Non, moi, nous, on a pas mal de débat. Nos âgiles sont ouvertes à tout le monde. D'ailleurs, on est très tolérants. Là, on est en train de débattre. Alors que vos amis nous filment. Donc, ce qui est clair aujourd'hui, c'est une chose simple. C'est que, aujourd'hui, tu nous expliques que le système social en France, il est menacé, mais menacé par qui ? Par les immigrés ? Par les immigrés, heureusement. Ah, mais il y a les immigrés. Mais c'est ça, le problème de fond. Mais si on prenait tous les problèmes, évidemment. Le système social, aujourd'hui, est menacé par la politique antisociale qui vise à imposer l'austérité. Je suis antilibéral. Qui vise à imposer l'austérité. D'accord, tu dis que t'es antilibéral. Le problème, c'est qu'au même temps que tu dis que t'es antilibéral, tu dis que si le système social est menacé, c'est parce qu'il y a trop d'immigrés qui en bénéficient. Non, c'est parce qu'il y a des riches qui en bénéficient. C'est l'évasion fiscale, c'est l'autre. Nous, on n'est pas ouvert les frontières. Parce que la misère dans le monde et les responsables de gens qui ont la même idéologie que vous. Les gens qui disent que la France a une tradition qu'elle a le droit d'imposer partout. C'est ça que vous défendez aujourd'hui. Et ce que vous défendez aujourd'hui, c'est des mesures qui visent strictement à casser toute aide aux populations les plus défavorisées. C'est-à-dire aux salariés, aux pauvres, aux travailleurs. Et quand vous vous attaquez aux immigrés, vous vous attaquez aux travailleurs. Quand vous vous attaquez aux immigrés, vous vous attaquez aux ceux qui en réalité taffent le plus, qui souffrent le plus. Et il y a des biens français. Les prolétaires, elles n'aiment pas trop l'immigration. Toi, t'es au FN ? Moi, non. Je ne suis pas au quartet. Je ne sais pas, tu me dis vote pour vous. Mais pour vous, pour nos idées. La majorité des prolétaires s'abstiennent en fait. Voilà, ils ont raison. Ils ont raison. La majorité des prolétaires s'abstiennent. Et en réalité, quand tu vois dans les assemblées générales, on voit très bien ce que défend la majorité des étudiants. Quand il s'agit de défendre la grève, la mobilisation, le droit à une université ouverte à tous et à toutes. T'as de la chance qu'on te caresse. Du coup, évidemment, je suis tout seul. C'est mignon. Vous êtes janky. Vous venez me taper. Non, mais juste pour revenir sur ce que tu es sur l'immigration. Je ne suis pas obligé de me regarder avec ce dédain. On peut discuter. J'ai du dédain pour toi. Un mépris. Un énorme mépris. On a quoi ? À peu près 30 millions de contribuables français ? Un peu vrai. C'est une moyenne. Je ne sais pas le chiffre exact. Votre taxe, c'est les riches. Mais non, mais je suis d'accord. C'est le principe de l'impôt sur revenu qui est progressive. Pour taxer les riches. Pour finir les guerres. Pour ouvrir les frontières. Pour l'APMA pour tous. En disant ça, t'es le garde rouge du capital, mec. Mais c'est impressionnant, ça. Mais vraiment. Mais tu ne te rends pas compte que les grands patrons utilisent les immigrés pour faire pression à la baisse sur les salaires de nos proletaires ? Tu ne te rends pas compte de ça ? C'est pour nous plus qu'en 1980. Pour nous tous sommes prolétaires, pas que français ou autres. Et d'ailleurs… Le PCF des années 80, elle avait des discours plus que… Le PCF des années 80 avait un discours raciste. Et moi, je trouve que le PCF avait un discours raciste dans les années 80. De la même manière qu'on peut dire qu'elle ou est… Pour le PCF… Ce n'est pas raciste, c'est réaliste vis-à-vis de la capacité du système social français. Il faut aujourd'hui s'augmenter les salaires pour tout le monde. En régularisant tous les travailleurs sans papiers, ça permettrait de rélever à la hausse la condition de travail de tous les prolétaires, n'importe où qui viennent. Ce qui permettra d'améliorer les conditions de vie des couches les plus défavorisées, qu'ils soient français ou étrangers, c'est de taxer les riches, c'est de reprendre le contrôle des entreprises. Et ça, Eric Zemmour, Marion Maréchal Le Pen, tous les beaufs et bourgeois et racistes que vous invitez dans vos conférences, ils le défendent, ils le défendent, voilà. Le doyen de Montpellier, il défend ça. Génération Identitaire, il défend ça. L'Action Française, il défend ça. La cocarde, vous défendez le camp des riches et des patrons, voilà, avec votre racisme. Très honnêtement, à vous entendre, je vous vois vraiment comme je viens de le dire, vous la faites dans des quartiers bourges, dans des bars de bourges. Vous n'êtes que des bourges, il suffit de regarder comment vous êtes sapés. Regarde ta bague, regarde ta bague ! Vous êtes des privilégiés et vous défendez les idées de privilégiés. C'est pour ça qu'on vous déteste. Et on ne veut pas que vos idées de privilégiés, de privilégier enragés... C'est des idées de privilégiés ? Vous défendez la sélection à la fac. Vous avez dit que vous étiez... On était les premiers au juillet. Vous étiez pour le mérite. Vous êtes pour le mérite. Vous avez défendu la sélection à la fac. Vous avez attaqué les bloqueurs quand ils étaient contre la sélection à la fac. Alors que la sélection à la fac, ça touche principalement les classes populaires, les immigrés. Alors maintenant, vous venez parler de prolétaires, mais vous vous foutez de qui ? Regarde-moi avec cette tête. Regarde-moi avec cette tête. À la fac, on vient étudier... Non, non, non ! Vous venez militaires ! Vous venez vous implanter ! Vous venez implanter vos idées dégueulasses à la fac. Vous êtes venus aujourd'hui ! Combattez-nous sur le front les idées ! Vous êtes étrants ! Vous êtes promenés comme DSS dans toute la fac. T'as l'air de prendre tes raisons. Combattez-nous sur le front les idées. Mais Stalisa, ils sont en train de vous gagner. Qu'est-ce que tu racontes ? Sur le plan des idées, vous avez déjà battu. Mais moi j'ai peur. Qui a dit qu'il y a peur ? Moi ce que j'essaie de dire, c'est qu'on ne laissera pas qu'on vous implantiez. C'est pas une question de peur, c'est une question de principe. Vous n'avez pas de place dans la société. Attendons de voir les élections. Attendons de voir des débats. Battez-nous sur les idées. Vraiment. Mais vous vous êtes déjà battus sur les idées. Mais très bien. Alors attendons de voir les conséquences sur la fac. Non mais c'est aujourd'hui qu'on va continuer à vous battre par les idées. Voilà. La bagarre entre vos idées racistes et les nôtres, elle ne fait que commencer aujourd'hui. Mais en fait la principale erreur c'est qu'il n'a aucune connaissance de notre doctrine. Si on ne connaissait bien. Aucune connaissance. On a lu vos livrets. On a vu vos conférences. Vous êtes des racistes. Vous êtes des homophobes. Et vous êtes des sexistes. Voilà. Vous vous repeignez avec un vernis social parce que dans une des universités c'est le seul moyen que vous avez pour exister. Mais en réalité vous défendez des trucs réac. Voilà. Vous défendez que les immigrés il faut les virer. Le libéralisme historiquement et philosophiquement de gauche. Vous démontrez du communautarisme. Nous on est contre. Parce que vous êtes marxiste. Parce que vous êtes marxiste. On est contre ça. Parce que vous êtes marxiste. Ce que je veux dire c'est que historiquement comme philosophiquement. Le libéralisme est de gauche. Nous sommes de droite. Nous ne sommes pas des libéraux à la coparde. Nanterre. Nanterre. Antifa. Nanterre. Nanterre. Antifa.